beaucoup de gens ne savent pas que ça s'écrit kintambo à kinshasa tout le monde dit kitambo donc kitambo mais en vérité ça s'écrit kitambo je sais pas si ça devrait se dire kitambo mais en tout cas personne ne veut le prononcer kitambo c'est plus facile de dire kitambo et de toutes façons on y est déjà très très habitué et ça nous va très 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 bien 2 oh 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 Sous-titrage ST' 501 A cause du camp militaire Babylone, à droite, ce quartier de Kitambo s'appelle Kitambo-Babylone. Sous-titrage ST' 501 Bientôt, j'arrive à l'entrée de ma campagne. Vous allez voir la station ML, une station très 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 populaire. J'ai eu la chance d'aller à Kananga pour rencontrer la dame propriétaire de ces stations. Ma campagne est un autre quartier chic de la capitale. Comme je l'ai fait avec mon fleury, vous allez avoir des images de ma campagne, voir qu'est-ce que ma campagne est devenue aujourd'hui. A Man Above Entertainment, nous travaillons très très dur pour vous. Ça nous ferait grand plaisir que vous puissiez laisser des j'aime sur nos vidéos. Pour permettre à la vidéo de circuler des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime. Tic, 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 tic. Merci, merci beaucoup. J'ai remarqué que sur ma vidéo de mon fleury, j'avais demandé des j'aime. J'en ai eu quand même beaucoup. En tout cas, plus que sur les autres vidéos. Grand merci. Continuez à nous soutenir. Et nous continuerons à vous emmener des images de Kinshasa Labelle. Kinshasa Labelle. Ce coin s'appelle Maison Mbongo. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais que quand vous êtes dans un taxi bus, dans un taxi, ou carrément quand vous discutez avec quelqu'un et que vous dites Maison Mbongo, tout le monde sait exactement que vous parlez de ce coin-là. Là, j'arrive au pont Makelele. C'est un pont qui a été construit parce que, à l'époque, la rivière Makelele qui passe juste en bas débordait tout le temps. Elle a tué beaucoup, beaucoup de gens pendant beaucoup d'années. Dieu merci, le pont a été construit et depuis, plus de dégâts. A gauche, au-dessus de qu'il marchait, c'est là que se trouvait le balcon où récemment s'est passé l'horrible histoire du ex-jalou qui a poursuivi son ex-copine, qui l'a trouvé avec son copain et qui a poussé le copain dans le vide. C'était catastrophique. Un balcon est quand même pas quand même, pour des histoires qui ne concernaient même pas les propriétaires du balcon, malheureusement. A Kinshasa, on dit que Bandal, c'est Paris. Bandal est plein de coins chauds. Le bloc en fait partie. Sous-titrage ST' 501 Là, c'est l'endroit du monolithe. J'en ai parlé dans une autre de mes vidéos. S'il vous plaît, laissez des j'aime, aimez les vidéos que vous regardez pour nous donner de la force. Sous-titrage ST' 501 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 à gauche devant vous vous allez voir une clôture rouge quand même assez long quand j'étais jeune c'était un cimetière beaucoup de gens que je connais ont été enterrés dans ce cimetière ça s'appelait cimetière de cassavo après un moment il ya eu des bilan qui ont commencé à être fait là c'est à dire qu'il y avait des moments qui venait qui plantait des légumes et tout et tout et tout et tout ça m'étonnait je disais mais ça c'est un cimetière on se fait un cimetière bref maintenant apparemment ils ont vendu l'espace à des gens qui vont je pense qu'ils sont en train d'y construire quelque chose parce qu'ils ont mis une barrière on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté et je sais que c'est plus les bilan qu'on fait là donc ceux qui vont y habiter et vivre n'oubliez pas que peut-être sous vos maisons sous vos bureaux il ya des eaux d'hommes la question que je me pose vraiment c'est de savoir ceux qui ont enterré leurs frères leur maman leur soeur là bas qu'est ce qu'ils ont pensé quand d'abord c'est devenu un endroit de bilingue est ce qu'ils se sont dit bon c'est normal on va rayer la tombe de papa de maman est ce que ça fait mal est ce qu'ils se sont ils se sont dit bon on va les oublier à jamais je il ya des gens qui ont été enterrés là je pense il ya moins de 15 ans donc il ya des gens qui vivent encore avec des souvenirs frais de leurs frères et soeurs qui ont été enterrés là bas et soudainement ils peuvent même pas voir la tombe de papa de maman de la soeur du frère bon je trouve ça quand même étrange c'est un peu comme c'est un peu comme si aujourd'hui on dit bon c'est le cimetière de la gombée on va le rayer et on va y construire un immeuble bon c'est faisable c'est possible mais madilou a été enterré là bas beaucoup de gens étaient enterrés là bas c'est dire qu'à jamais on aura plus de souvenirs à jamais on n'a plus de temps pour se recueillir si vous pouvez écrivez en commentaire que pensez vous de ça bon Sous-titrage ST' 501 ... 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